Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur E-Télé, au sommaire de cette édition matinale. Bientôt un recensement agricole, une initiative qui va permettre de disposer d'un fichier de référence du monde agricole au Bénin. Ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance le 28 février dernier. Un pêcheur béninois a tué en haute mer par des halles à loire qui voulait emporter le moteur de sa barque. Un événement qui a tenu en haleine les usagers du port de pêche de Cotonou ce vendredi. Et puis report du championnat national de football, initialement prévu pour ce 3 mars, n'a pas pu démarrer. Une situation qui inquiète les acteurs du foot, surtout avec l'éminence des élections de la Fédération Béninoise de football. On démarre avec la santé. On parle des maladies tropicales négligées qui doivent, selon les spécialistes, être objets de plus d'attention des populations africaines et celles du Bénin. Alors que ces dernières années, des efforts sont observés dans le but de les éliminer d'ici à 2020, conformément à l'engagement de Londres. Malheureusement, ces maladies continuent de tuer en silence ou invalident les personnes infectées et non prises en charge à temps. L'oncocercose et la philarziose sont deux de ces maladies sur lesquelles nous éclaire un médecin de santé publique. Cette maladie, qu'on appelle l'oncocercose, se manifeste par des signes cutanés, des complications à long terme, qu'elle a cessé, elle est irréversible. On la contacte par la piquie de moustiques, qu'on appelle les simulis. Les simulis se trouvent dans la forêt. Nos agriculteurs, nos populations qui se trouvent dans les forêts, ils sont donc piqués par ces moustiques, qu'on appelle les simulis, et la transmise se fait donc d'insectes à la personne et de personne en personne. La personne peut donc se contacter à partir de cette piquie de moustiques. Alors c'est un ver qui se retrouve dans l'organisme, qui va migrer et qui va aller se loger dans certains organes, comme par exemple les yeux, et va attaquer la partie qui donne la vision. Et donc c'est la cécité. Mais avant d'y aller, on a quelques manifestations. Les signes cutanés, le grattage, qui peut donner des taches sur le corps. Donc quelqu'un qui gratte, il doit aller se faire dépister pour dire pourquoi je gratte normalement, on ne doit pas gratter. Il peut y avoir des boutons sur le corps, des boutons qui peuvent relever de plusieurs causes. L'encore, cette cause se traite, mais elle se traite en phase de maladie où il n'y a pas encore de manifestation, de complications. Par exemple, lorsque la personne a le grattage, il y a l'hivermétine qu'on donne, c'est pour le traitement. Mais quand il y a déjà un problème de cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, il n'y a plus de traitement. Elle est irréversible. Le traitement est tout autre. Même la personne ne peut plus recouvrir sa vue. Et donc, elle est définitive, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de luttes. Il y a la lutte anti-vectorielle que nous faisons. Dans un pas très simple, vous savez que l'hélicoptère a pulvésé ici derrière des cours d'eau pour donc éliminer ces moussilles qui transmettent la maladie au même moment qu'ils faisaient le traitement des personnes qui portaient déjà les germes. Par rapport à la filariose lymphatique, c'est également un verre qui se trouve dans l'organisme toujours avec les piqûres de moustiques. Et ces verres se multiplient dans l'organisme. Et il y a ce qu'on appelle les mycophilaires qui migrent, qui entretiennent donc tout ce qu'on appelle les dégâts. Ici également, c'est le grattage. Et lorsque le grattage devient chronique, on peut avoir ce qu'on appelle les pieds d'éléphant. Les pieds d'éléphant, c'est-à-dire un gros pied qu'on appelle vulgairement l'éléphantiasis. Ces gros pieds, c'est au stade de complication. Ça peut donner des grosses bourses. C'est-à-dire, on a les testicules qui sont gros, même les grossins. Ça dépend de là où vraiment le maximum des verres se sont concentrés. Et ça donne une invalidité. C'est la maladie pour laquelle, lorsque vous avez cette maladie à gros pied, ou bien des gros pieds, vous ne pouvez pas aller au champ. Vous ne pouvez pas aller au service. Vous ne pouvez pas travailler. C'est invalidant. Et donc, par conséquent, vous êtes devenu une personne invalidante. Ça se traite. Mais à la phase de complication, le traitement est difficile. Mais le traitement consiste à traiter, dès l'apparition des premiers symptômes, comme le grattage, la peau de léopard. C'est de tâcher sur le corps et on peut, à ce niveau, traiter. Et ça va revenir à la normale. Mais lorsqu'on laisse la maladie évoluer vers le stade de complication, vous savez très bien, les complications sont toujours difficiles à traiter. Et la personne va rester invalidante, peut-être, toute la vie qu'il lui reste à faire. On retrouve à présent les informations à Cotonou et Environ. Bonjour Latifoubouni. Bonjour Brunel, Mérine Adéoussi. Bonjour à tous. Bienvenue dans la partie méridionale de votre édition. Le conseil des ministres dédié à aborder, entre autres décrets et dossiers, le recensement agricole, une initiative qui vise à permettre au Bénin de mettre à disposition un fichier de référence du monde agricole. Le conseil des ministres a aussi révisé les prix des produits pétroliers pour le compte de ce mois, le mois de mars, donc sans oublier d'opérer quelques nominations. Retour sur ces trois points du conseil des ministres de mercredi dernier, avec un extrait du point de presse de Joseph Diogueno. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banques de données sur le secteur. Le conseil a adopté le décret et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés par cette opération, à l'effet de prendre des dispositions appropriées pour la conduite sans faille du recensement durant la campagne agricole 2018 2019. Le conseil a approuvé le compte rendu de la commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de mars 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Conformément au mécanisme d'ajustement des prix, en dehors du pétrole, qui a connu une variation à la baisse pas assez significative, tous les autres produits ont connu une variation sensible de leur coût, suffisante pour justifier une baisse des prix. En conséquence, les prix valables pour le mois de mars 2018 sont les suivants. Essence, 495 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 505 francs le litre. Mélange, 575 francs le litre. Gaz domestique, 490 francs le kilogramme. Les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directrice départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Koufou, Mme Baké-Tunkara-Madeleine Lafia-Mora, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 5, Mme Adjoua Gladys Eudossi Tossou, épouse Lokossou. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, secrétaire générale du ministère, M. Alain-Henri Maoudjuro-Kweto, directeur adjoint de cabinet, Tossounon Alassane Koura-Yarou, conseiller technique aux hydrocarbures, Mme Suzanne Amelina, conseiller technique aux réformes et au suivi des projets, M. Alassane Mahamadou, au ministère du cadre de vie et du développement durable, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, M. François Corneille-Kédo-Widé. Parlons de cette attaque, attaque en haute mer vendredi dernier, au large des côtes béninoises, les braqueurs marins ont ôté la vie à un pêcheur béninois et ont emporté le moteur de sa barque. Un événement qui a tenu en haleine les usagers du port de pêche de Cotonou et a changé d'ailleurs l'atmosphère habituelle, sirene de se bâcher aux poissons. Un reportage émérique au Coupelli, René Arrossi. Il a quitté les siens dans la matinée de ce vendredi pour vaquer à son occupation quotidienne, qu'est la pêche. Mais c'est son corps sans vie qui retourne dans l'après-midi du même jour. Sylvain s'en est allé au coup d'un braquage en mer avec les Olalois qui, selon les témoignages glanés ça et là, auraient tenté de lui arracher le moteur de sa barque. Là, nous sommes partis vers là où la chose s'est passée. On a trouvé les enfants, on les a interrogés. Ils ont dit que c'est les braquages qui sont venus, ils sont trois dans la pirogue. Ils ont venu, ils ont dit de donner l'essence, ils ont donné l'essence. En même temps, ils ont dit de donner le moteur aussi. Et les enfants ont essayé de faire un peu de paraître. En ce moment, ils n'ont plus leur pistolet, ils ont tiré sur les enfants. Et l'un de nos pêcheurs a eu de balles. On a compté moins de 15 balles sur l'île. Une situation qui a plongé tous les usagers du port de pêche de Cotonou dans la tristesse et dans la consternation. Un jour, pas comme les autres. Situation qui, au dire de nos témoins, n'est pas la première du genre. Tout ce que se passe, ce n'est pas cette année, ce que cela se passe. Ce que je pense, maintenant, ça fait au moins six ans. L'année passée, ils ont pris six moteurs chez les pêcheurs. Et les pêcheurs ont fait enquête jusqu'à Nigeria pour retrouver le moteur. nos policiers qui sont en Nigeria ont encore fermé les pêcheurs qui sont partis là-bas pour réclamer le moteur. Donc si ça se passe, comme ça, ce n'est pas bon. Abattus, ces pêcheurs ne se sentent plus en sécurité. C'est pourquoi ils implorent le soutien du gouvernement afin que quelque chose soit fait. On est en train de réclamer le soutien du gouvernement pour ces pilotes qui sont sur la main en train de déranger la situation des pêcheurs. Nous, les pêcheurs, nous sommes tellement pauvres. On va payer une machine à 2,4 millions d'un jour. Les pilates vont venir nous ramasser, c'est ça. Un événement qui remet sur le tapis la sécurité en haute mer. Sur place, le constat d'usage a été fait. Les pêcheurs escapés conduisent à la brigade du port pour besoin d'enquête et le corps du jeune homme acheminé à la morgue sous le regard impuissant des femmes du marché de poissons de Cotonou. Et toujours à propos de ce drame, le chef d'exploitation du port de pêche artisanal de Cotonou, Léonce Landry Haïssou, expose à son tour les faits et appelle à un renforcement de la sécurité en haute mer. Ce matin, aux environs de 11h, nous avons été aléités par le président zonal des pêcheurs qu'un des pêcheurs bérinois a été attaqué en mer par des assaillants. Alors, nous allons dépêcher une équipe pour aller constater l'effet en mer. Ils sont revenus avec la barque et nous avons eu l'information qu'il y a un mort. Alors, ces attaques sont régulières, mais c'est pour la première fois que nous avons connu un cas de mort. Parce que généralement, il y a des assaillants venus souvent du Nigeria qui attaquent nos pêcheurs en mer pour leur arracher leur moteur et quelques fois leur prise. Cette fois-ci, nous ne savons pas pourquoi il y a eu des tirs, c'est parce qu'il y a eu un réponse ou quoi. Pour la première fois, il y a eu un mort. D'habitude, c'est les pêcheurs ghanéens que les gens attaquent. Parce qu'eux, ils font en mer, ils font beaucoup de journées. Aujourd'hui, ils ont attaqué les pêcheurs qui font la pêche quotidienne. Nous déplorons ce qui s'est passé, nous présentons nos condoléances à la famille des pêcheurs disparus et à la famille des pêcheurs également. nous voudrions demander aux forces navales qui assurent la sécurité en mer de nous aider un peu plus à assurer la sécurité de nos pêcheurs. Parce que c'est des gens qui vont en mer, il faut aller chercher du poisson afin d'assurer la souveraineté alimentaire du peuple bérinois. Donc, même s'il faut travailler en collaboration avec les forces navales du Nigeria pour qu'on puisse éradiquer ces attaques qui reviennent, ce serait vraiment très bon pour le développement de notre pays. La sécurité des pêcheurs en mer ne relève pas de l'administration de pêche que je vous présente ici. La souveraineté des pêcheurs relève de la marine, de la marine des marins. Maintenant, nous, on a informé notre hiérarchie, le diétaire de pêche est informé, le ministre est informé. Nous allons rencontrer les pêcheurs et les réorganiser autrement parce qu'il faut aussi que tous les pêcheurs aient le cadre professionnel. Il va falloir qu'on fasse aussi l'immarticulation de toutes les bacs afin qu'on sache quotidiennement qui est parti en mer et quand est-ce qu'il est revenu. Donc, il faut réorganiser la communauté des pêcheurs pour les discipliner sauf que nous pouvons d'une heure avant rassurer la sécurité. Info 7h, vous et nous, Brunel et moi, aussitôt, la preuve de votre fidélité. Brunel, la suite est la fin de votre édition Merci Latifoubouni parce que c'est donc une très bonne journée de travail. Initialement prévue pour démarrer le 3 mars dernier, donc, le championnat national de football a été reporté à une date ultérieure. Cette situation qui ressemble déjà à celle de la saison dernière inquiète les uns et les autres. Dans quelques mois, le comité exécutif de la Fédération de football sera renouvelé. Alors, si l'on y prend garde, ces joutes électorales pourraient prendre le dessus sur le championnat de la saison 2017-2018 est reporté. C'est une évidence et comme l'on pouvait s'y attendre, le bruit court qu'aucun club ne voudrait s'engager dans une compétition incertaine. Pour l'heure, ce qui cristallise les attentions, c'est la prochaine assemblée générale ordinaire et d'amendement des nouveaux tests de la FBF. Mais ne dit-on pas qu'à quelque chose, malheur est bon. nous attendions cette date avec impatience mais Gantt a été notre surprise d'apprendre que le championnat a été reporté. Donc, ça doit forcément épreuverser notre calendrier mais je crois qu'en mal et en bien, ça vient quand même renchirer ce que nous faisons et l'initiative qu'on a prise pour le championnat. Ça me permettra encore de faire une bonne préparation parce qu'on a commencé trop tard. Si on devait commencer le championnat en ce débit, ça va être un peu difficile parce que les garçons ne seront pas en jambes mais le report nous permettra encore de mieux se préparer. Continuer à peaufiner les stratégies, les techniques et les tactiques de jeu, voilà ce à quoi va servir le temps du report. Mais avec les prochaines élections à la FBF, l'horizon est sombre. Nous sommes à l'orée des élections aussi à la FBF. Nous allons commencer un championnat. Après, il y aura l'élection en juin ou en juin d'un nouveau comité exécutif. On ne sait pas, le nouveau comité exécutif viendra, va dire, bon, j'arrête, je reprends mon championnat. J'espère que les membres du comité exécutif vont attendre l'Assemblée générale avant de lancer, probablement fin mars ou début avril, ce qui ne cadre pas avec le calendrier international. Vous voyez, nos clubs jouent moins de matchs. On est professionnels dans l'improvisation. Et c'est ça. Et chaque fois, à des moments donnés, lorsque ça nous marche, on dit non, que c'est le fort du Béninois. Mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on ne veut pas du tout faire du sérieux. Et dans le Bénin, ce n'est pas seulement au niveau du football. C'est dans tout, aujourd'hui, que nous nous sommes des champions dans tout ce qu'il faut improviser. Moi, ça me fait mal. Ça fait mal de voir l'état dans lequel végète le sport roi au Bénin. Qu'est-ce qu'on y peut ? Rien. Seulement souhaiter et espérer que ça change. Nos attentes, surtout, c'est que nous ne voulons plus commencer un championnat où, bien vrai, c'est la loi 1901, mais le football, aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Et un championnat, c'est des sponsors. Un championnat, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus cette fédération qui commence un championnat sans arriver au moins en matériel au club. C'est au Bénin que je vois ça. L'année passée, ils ont donné 8 ballons, 8 ballons, avec un chèque de 350 000 que d'autres clubs n'ont même pas pu percevoir jusqu'à présent. Aujourd'hui, quand on définit les choses, quand on dit le championnat veut commencer, vous avez tel montant, vous avez ceci, vous avez tel sponsor, nous ne voulons plus des sponsors comme ceux qu'on a eu par le passé qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu le contrat. On aura le temps de parler de tout cela lors de l'assemblée prochaine. Nous souhaiterions que le ministère est en synergie avec la fédération Bénin de football puisse venir en aide au club parce que le club souffre. Il souffre et les responsables le reconnaissent vivement que ce cri de cœur ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Malgré le report du championnat, les différents clubs continuent de leur préparation dans cette optique Dynamo FC de Paracoa livré hier un match amical contre Atlético Sport de la même ville score à l'arrivée 3 buts à 0 en faveur des verts de l'UNACOB. Tu es ici les deux coachs au micro de Dieu dans le même bateau. J'ai vu les uns et les autres ils sont ils sont venus s'essayer comme vous avez dit ils sont venus s'essayer ça m'a permis de voir les uns et les autres savoir leurs possibilités les capacités donc en début de match j'ai vu un très beau match et en ce premier temps ils ont pêché un peu bon ce n'est pas c'est un match test L'équipe adverse il y a des joueurs talentueux que j'ai remarqué dedans c'est au niveau de la défense qu'ils ont un peu fléchi parce que là ils n'ont pas cru en eux et ça fait que toutes les occasions ont été concrétisées si c'était en place statiquement je crois qu'on n'en errait pas on ne serait pas à ce score là Pour apprendre il faut toujours chercher un plus grand que soit donc nous avons pensé rencontrer une équipe qui est déjà expérimentée qui joue déjà le championnat le championnat professionnel donc ça nous a permis nous de venir étudier nous sommes venus apprendre et avec 3-0 déjà les 3 buts marqués en premier mi-temps c'est juste parce que l'équipe on ne la connaissait pas on entendait parler de Dynamo FC nous les voyons jouer au haut niveau mais nous avons voulu nécessairement venir voir un peu ce que nous pouvons régler par rapport à nos enfants on a conduit les jeunes à venir apprendre et ils ont appris parce que nous avons lu beaucoup de choses mais en deuxième mi-temps vous allez voir que le jeu est revenu parce qu'il y avait déjà une confiance qui est revenue au niveau des enfants et le jeu s'est déroulé tel que moi je le souhaitais je ne suis pas venu dans ce match pour dire que je suis venu pour remporter le match c'est l'autre qui avait nécessairement confirmé sa suprématie et c'est ce qui s'est fait ressenti ce soir on va continuer avec un élément en magazine pour dire que les nouvelles infrastructures sont en pleine construction dans la ville de Paracour parmi ces nouvelles infrastructures on y retrouve de nouveaux ronds-points à quoi servent-ils qu'en savent les usagers de la route reportage la cité des Cobouroux poursuit son toilettage en matière d'infrastructures routières la réflexion des voies fait son bout de chemin avec son lot d'innovation sur la plupart des interceptions sont érigés des giratoires communément appelés ronds-points le giratoire c'est le ronds-points c'est la forme de la route qui est circulaire qu'on appelle ronds-points c'est donc clair ronds-points ou giratoires s'emploient pour désigner la même chose une place inventée pour régler un certain nombre d'insuffisances dans la circulation pour gérer les conflits au niveau des intersections il a été d'abord inventé les feux tricolores et la gestion du trafic par les feux tricolores a révélé un certain nombre d'insuffisances pour gérer ces insuffisances il a été inventé le rond-point ainsi après les travaux de construction des voies Paraco sera doté de ces carrefous qui jouent un rôle très important l'utilité du rond-point permet de réduire les points de conflit de 24 à 4 ça fait 24 dangers auxquels vous êtes exposés lorsque vous allez à une intersection sur une route une intersection qui n'est pas gérée par un feu tricolore vous avez 24 possibilités de coller de coller quelqu'un c'est ça qu'on appelle point de conflit mais dès lors que l'intersection est remplacée par un rond-point ça devient combinaison de 4 vous n'avez que 4 fois de chance de coller quelqu'un ou d'être collé par quelqu'un alors que si le rond-point n'était pas fait vous avez 24 chances de coller quelqu'un ou d'être collé par un autre quelques usagers rencontrés sur le terrain nous font part ici du comportement à adopter en face des ronds-points c'est celui qui est sur la voie 40 qui a plus de priorité ça dépend parce qu'arriver à un carré il faut faire doucement s'il y a un véhicule qui passe c'est que tu dois d'abord laisser le véhicule passer avant d'en aller la priorité est à droite celui qui vient à droite à ta droite est prioritaire parce que toi tu cèdes le passage à celui qui vient à ta droite quand on est en circulation il faut serrer le côté droit donc pour faire le rond-point il faut toujours donner la priorité on dit toujours la priorité priorité à droite on ne peut pas faire demi-tour au niveau d'un rond-point tout ça tu fais ça tu ne fais pas si tu es en train de faire le rond-point tu te finis de faire tu te rappelles de quelque chose tu n'as pas le droit de te retourner le spécialiste des questions de la sécurité routière ne manque pas d'apporter son éclairage pour édifier les uns et les autres lorsque un rond-point est annoncé c'est un panneau avancé AB25 qui vous annonce déjà que là où vous êtes en train de partir là vous allez trouver un rond-point et ce panneau c'est un triangle de bordure rouge dans lequel il y a trois flèches qui tournent dans le sens de gauche vers la droite déjà pour vous annoncer que tout à l'heure dans le rond-point qui est là-bas vous serez obligé à tourner par la droite le panneau B21 que vous voyez là est placé sur l'axe du TPC mais dans le rond qui vous oriente dès que vous êtes proche du rond central qui vous dit attention tournez par votre droite n'abordez pas le rond central par votre gauche obligatoirement par la droite il y a un panneau qu'on appelle panneau c'est dès le passage AB3 qui est implanté c'est aussi un panneau triangulaire point en bas ce panneau c'est dès le passage que vous voyez tout de suite à votre droite vous oblige à permettre à tous les usagers de la route qui sont dans le rond central de passer d'abord avant vous ce n'est lorsque vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de conflit entre ceux qui sont dans le panneau central qu'il n'y a plus de conflit entre vous et eux que vous vous insérez dans le rond central et vous commencez à l'instant où vous êtes dans le rond central par bénéficier de cet avantage de priorité à la fin de ces travaux de réflexion des routes Paracou est su de conforter son rang de ville à statut particulier Madame, Monsieur merci de nous avoir reçus ce matin chez vous bonne journée de travail et très bonne semaine à tous